... Bonsoir à tous, bonsoir Julie, bonsoir chers amis, Bit4U en live à 18h30 comme chaque lundi, depuis déjà quelques temps quand même, on devrait compter combien d'émissions nous avons déjà fait à ce jour, t'as une idée Julie ? Je pense qu'on en a fait un pied parce qu'on avait commencé, figure-toi, en juin 2000 et même le jour de Noël et souvent le soir de Moulin, on est ensemble. Alors pour te dire, ça fait quand même un paquet de temps qu'on est ensemble le lundi soir, au début c'était le repos dix soirs, souviens-toi, puis maintenant on est passé le lundi à 18h30. J'ai cru qu'il y avait un petit problème de connexion parce que je suis en Gordogne, je suis chez ma soeur, alors du coup, tu vois, parfois la connexion passe pas dedans, mais non. Voilà, on est bien en direct pendant 30 minutes de live pour parler du monde des crypto-monnaies et surtout qu'on a un agenda assez chargé, on le disait tout à l'heure. Ben oui, attends, 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 Julie, nous sommes ensemble pour le meilleur et pour le pire dans cette émission. Exactement. Parce que le pire, on l'a connu quand même ces dernières semaines, c'était assez costaud, et rappelle-toi ce que nous disions la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on disait la semaine dernière ? On disait qu'il ne fallait pas vendre, on disait, attendez, la fortune sourit aux gens qui sont patients, donc on disait ne vendez pas, il y a plusieurs effets, pourquoi les cryptos baissent ? Parce qu'il y a un dérisking, parce qu'il y avait la menace de guerre et qu'il existe toujours malheureusement entre la Russie, l'Ukraine et le reste du monde. Il y avait l'augmentation possible des taux d'intérêt aux États-Unis, il y avait l'annonce du taux d'inflation, enfin bref, toutes les mauvaises nouvelles simultanément qui étaient à ras-de-marée sur les marchés. Mais quand on parlait de ras-de-marée, on parle aussi de dérisking, où les gens préfèrent se mettre dans des positions qui sont nettement moins risquées. Et ça, on l'a vu, on a bien dit, voilà, c'est celui qui vend aujourd'hui qui va enrichir, celui qui ne vend pas, celui qui achète et qui se constitue des réserves. On vous avait dit aussi la semaine dernière, on avait remarqué que la plupart des gros portefeuilles sur la planète, eux, n'avaient pas bougé, ils étaient plutôt en train d'accumuler, plutôt qu'en train de vendre. Et donc, ce sont tous les signaux qui ne trompent pas. Et aujourd'hui, on va pouvoir montrer fièrement, il était temps, un marché extraordinaire. Donc, si on reprend aujourd'hui, non pas nos positions, mais si on regarde nos marchés, on a du vert, on a du vert. Regarde-moi ça, c'est extraordinaire. Nous avons du vert partout. Et donc, le Bitcoin… Et surtout, du vert, pas n'importe où. Je ne sais pas si c'est ta vie, mais aujourd'hui, c'est la journée du Shiba et du Dogecoin quand même. Alors, on va commencer par Shiba et Dogecoin. Vas-y, parle-nous un peu de Dogecoin. Je ne sais pas pourquoi ça remonte à le Dogecoin. Peut-être que Maurice, j'ai vu qu'il était là dans le chat, d'ailleurs. Je l'embrasse très fort et j'espère qu'il va vite revenir parmi nous et tout. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trop vu. Je n'ai pas trop vu de nouvelles qui concernaient les Dogecoin. En tout cas, il y a un gros rebond, ça, c'est clair. Mais le Shiba, par contre, j'ai lu quand même deux, trois articles qui disaient que le Shiba, ils étaient hyper intéressés de rentrer dans le Metaverse. Ils ont montré il y a trois jours tout un tas d'images et d'univers qui étaient vraiment de top qualité. Et tout le monde me dit à l'unanimité, c'est vraiment beau, c'est vraiment propre. Donc, peut-être qu'il y a un rebond par rapport à ça. Peut-être que vous, dans le chat, vous savez ce qui se passe par rapport au Dogecoin et au Shiba. Mais en tout cas, il y a une très, très, très belle remontée. Et ça, ça se voit. En tout cas, c'est aussi corrélé avec d'autres monnaies dans le Metaverse. Il y a Soundbox, il y a Mana aussi. On l'a vu, là, les cours qui sont vraiment très, très bons. Donc, voilà, en tout cas, il se passe des choses là-dedans. Gilles qui dit, j'ai perdu 25 000 dollars, je ne comprends rien. Alors, Gilles, c'est-à-dire qu'il se passe. En tout cas, ce qui est important de signaler actuellement, c'est cette remontée. Donc, quand on prend le Dogecoin aujourd'hui, puisqu'on parle de Doge, Doge est aujourd'hui, je suis en train de regarder, la 11e capitalisation mondiale avec pratiquement 21,5 milliards de Doge en circulation, en dollars, c'est quand même beaucoup. Et quand on regarde la progression sur 24 heures, on a 10,64% de progression et 15% en 7 jours. Donc, c'est vraiment une très, très belle progression. On va aussi parler de Solana, Solana qui est en train aussi d'exploser. On voit tous ces systèmes de paiement alternatif qui a pris 5% sur 24 heures et 23% sur les 7 derniers jours. Et pour terminer, évidemment, le roi Bitcoin qui a pris 5% aujourd'hui et qui, depuis la semaine dernière, a pris 14%. Donc, 14%, c'est quand même une belle situation pour le Bitcoin. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je dis pas ce que tu parlais du Solana, mais ils ont sorti le Solana Pay. Donc, tu peux maintenant proposer sur ton site e-commerce de payer en Solana. Donc, ça, c'est vraiment, allez voir Solana Pay, c'est super intéressant. C'est bien écrit. Alors, je vous rappelle que pour toutes les questions de support, je vais à Doge en mars en démo, mais je n'arrive pas à la clôturer. Pourquoi ? Alors, vous essayez support.beat4u.io. On va essayer plutôt de parler d'actualité, mais maintenant, si vous avez des questions, vous n'allez pas à la clôturer. Moi, je n'en ai pas la réponse aujourd'hui dans le live, mais ça peut intéresser d'autres personnes qui auraient eu le cas. On est en mode démo, mais peut-être qu'il y a quelque chose. Il faudrait le signaler, nous envoyer un petit mail à support et nous allons voir ça le plus rapidement possible. Donc, je salue en même temps François qui dit « Salut les Belges » une fois. Mais écoute, bonjour à tous nos amis qui ne sont pas de la Belgique, parce que nous en avons aussi. Il paraît que nous avons quand même des clients dans toute l'Europe, principalement en France, beaucoup de clients français qui nous regardent. On les salue, on les salue tous avec les bonnes nouvelles. Alors, au programme d'aujourd'hui, on parlait effectivement de ces progressions sur les marchés. Alors, on a cherché beaucoup avec Julie, mais pourquoi est-ce que les marchés progressent ? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a rien trouvé. Alors, pourquoi vous allez bien, mais pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle, si vous n'avez rien trouvé ? La bonne nouvelle, c'est effectivement, on a constaté que les marchés baissaient dans les semaines précédentes. On avait des bonnes raisons pour l'expliquer. Et quand il y a des bonnes raisons pour expliquer les remontées, c'est souvent liées à une réglementation, au fait que quelqu'un d'autre, qu'une grande banque, une grande institution va commencer à en offrir, ou que des EFT vont se mettre en place, qu'ils vont permettre une adoption massive. Et effectivement, ce sont des nouvelles qu'on a l'habitude de lire à droite et à gauche et qui influencent directement le cours global des crypto-monnaies. Et donc, même en cherchant bien sur les marchés, je n'ai pas vu de raison particulière. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une action mécanique qui est en train de se faire et qui confirme bien ce que je pressentais lors de nos derniers lives, c'était de dire qu'il n'y a pas de corrélation entre les marchés d'action et les marchés cryptos. Donc, beaucoup de gens disaient que la corrélation existe, il y a une corrélation, parce qu'on voyait que tout se plantait. Mais effectivement, quand on est sur un océan, l'océan de la finance, et qu'il y a des petits navires de crypto-monnaies, et qu'il y a un grand navire d'action, d'obligation internationale, tout le monde subit les mêmes creux. Quand on a des grandes nouvelles, effectivement, comme des nouvelles de guerre, on a les mêmes creux. Donc, oui, il y a une grande corrélation sur le fond, mais dans l'absolu, on voit les marchés d'action qui ne progressent pas du tout de la même manière que les marchés cryptos. Donc, la bonne nouvelle 1, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux. Et quand il n'y a pas de corrélation entre les deux, ça veut dire quoi ? Que les investisseurs professionnels, et vous et nous aussi, d'une certaine manière, pour investir de manière intelligente, on doit diversifier notre risque. Diversifier le risque, c'est quoi ? C'est acheter différentes choses. Donc, par exemple, si on prenait un portefeuille crypto, on devrait mettre du Bitcoin, de l'Ethereum, ce qu'on appelle les vieilles coins, d'une certaine manière. On va parler de vieilles coins, ça va être le repas du soir. Tu as fait quoi aujourd'hui ? J'ai acheté deux vieilles coins. Donc, on a les vieilles coins, ce sont des historiques. Et puis, il y a toutes les nouvelles, les nouvelles du métavers, les nouvelles des institutions de paiement, les NFT, où il faut un petit peu, effectivement, diversifier. Et donc, si on diversifie, on peut avoir une exposition au risque qui est tout à fait différente. Et ici, on constate notamment que vous pouvez diversifier en achetant des actions et en achetant des crypto-monnaies. Et donc, comme la décorrelation, elle est là, ça a un intérêt d'acheter des crypto-monnaies. Si les deux étaient corrélés, pourquoi voudriez-vous d'acheter des pièces de 50 grammes d'or ou des pièces de 25 grammes d'or ? Les deux évoluent au même prix, ils ont exactement les mêmes indicateurs de marché. Donc, ça n'a pas d'intérêt d'acheter plus l'une que l'autre, peut-être une valeur sentimentale qui n'a pas de raison d'être sur les marchés d'action. Donc, ici, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre les marchés, c'est peut-être aussi une forme de réaction. Et deuxièmement, les mauvaises nouvelles sont déjà intégrées dans la plupart des valeurs. Quand on parle d'augmentation des taux d'intérêt, ces mauvaises nouvelles sont intégrées déjà dans les valeurs puisque la valeur reflète tout ce que l'on connaît sur chacun de ces cryptos. Encore une fois, ça monte, ça descend. Il ne faut pas attendre à ce que ça monte de 10% par semaine non plus. Je vois par exemple Agnès qui dit « Bonjour, j'ai moins 70% sur Shiba, j'espère vraiment que ça va encore bien monter. » Il faut prendre son mal en patience. Et encore une fois, il y a différentes techniques. Donc, pour ceux qui achètent du Shiba et qui disent « J'étais à moins 70%, j'espère que ça va monter. » Il y a deux choses. Donc, si on regarde ici, prenez cet exemple-là, prenons les différents marchés. Donc, on voit des marchés qui évoluent à des vitesses différentes. On a Algo qui affiche plus 7%. On a Bitcoin qui affiche plus 5%. Et puis, on a les Dojelons, Dojkun qui affiche plus 11%. Dojelons plus 26%. Il y a des accélérateurs. Il y a des accélérateurs. Il prend Shiba, si tu parles de Shiba avec Agnès. Ah oui, on prend Shiba. Mais Shiba a pris 49%. Donc, Shiba, j'espère que ça fait plaisir à Agnès. Mais il y a deux possibilités. Donc, c'est à ça que je voulais dire. Soit, on reste dans sa monnaie et on attend que ça remonte parce que ça peut remonter ou ça peut redescendre. Mais si vous avez choisi une monnaie en fonction du projet qui est sous-jacent, donc Shiba, il y a quand même un gros projet en dessous. L'objectif de Shiba est de devenir, vas-y, rappelle-le-nous, Julie, une monnaie d'échange, une monnaie dans les transactions. Oui, et puis en PCO, surtout, là, ils ont leur projet, là, du Shibverse, je ne sais pas si je le dis bien, là, dans le Metaverse. Là, c'est vraiment la grosse nouvelle il y a trois jours. Exactement. Et donc, soit vous restez dans le Shiba, soit vous changez de crypto-monnaie. Donc, changez de crypto-monnaie à investissement égal. Si vous avez investi, par exemple, 500 euros en Shiba et que vous vous retrouvez avec 250 euros, eh bien, que vous ayez 250 euros placés en Shiba ou en Bitcoin, autant le prendre dans la monnaie qui va évoluer dans le sens que vous espérez. Donc, il ne faut pas rester non plus jusqu'au bout dans la monnaie qui vous cause des problèmes. N'hésitez pas à changer de monnaie et en prendre une qui a plus le vent en poupe. Je vous rappelle que chez Bit4U, vous n'avez pas de frais de transaction, donc on fait crypto-crypto, il n'y a pas de frais. Donc, si vous voulez passer vos Shiba en Bitcoin ou vos Bitcoins en Shiba, vous pouvez le faire. Maintenant, c'est un autre type de gestion. C'est un type de gestion qui est beaucoup plus active. Et si vous rentrez dans la gestion active, ça veut dire qu'il faut aussi bien se renseigner sur les différents composants de marché. Et là, vous faites un pari sur le futur d'un projet. Donc, c'est important aussi de comprendre ce que l'on fait. Maintenant, si votre but, c'est de faire de l'analyse graphique et d'étudier tous les jours vos différentes courbes, vos différents indicateurs, je vous rappelle que sur le site de Bit4U, vous avez toujours une académie en allant dans Support. Et vous avez des tas d'explications sur les trading stratégies. Je l'ai mis en anglais, je vais mettre en français parce que notre site est disponible dans pas mal de l'an. C'est toujours quand on fait une démo que ça ne marche pas. Mais voilà, c'est vraiment bien. Est-ce que tu crois que, Marc, dans l'académie Bit4U, est-ce qu'il y a, c'est Jean-Paul qui demande, est-ce que c'est marqué quelque part ? À quel crypto ? À quel univers appartient ? Chaque crypto, tu vois, metaverse, des A.O., des filles, machin, etc. Est-ce qu'il y a... Effectivement. Effectivement, ce n'est pas écrit. Mais je vous rappelle qu'il existe un moteur de recherche qui s'appelle Google. Et franchement, c'est pas mal, Google. Google vous permet d'aller rechercher chaque fois à quoi ça correspond. Donc, non seulement sur le site, ici, vous avez Appen EFT. Vous prenez Appen EFT et vous dites, tiens, je vais voir de quoi il s'agit. Vous allez sur Google. Ça marche super bien. C'est la sécurisation, dit Maurice. Oui, oui. Mais c'est vrai, surtout, il y a Google, mais aussi, il y a le Bit4U crypto forum sur Facebook. On a le crypto forum, mais il y a des sources d'informations, on n'en manque pas. Donc, si on prend Appen EFT, j'ai tapé ici, on a 2 120 000 résultats en 0,42 secondes. Donc, s'il manque une information, soit vous la trouvez sur le site de Bit4U, donc dans l'académie, dans les forums. Vous avez des questions auxquelles vous pouvez répondre dans les forums. c'est tout à fait accessible. Donc, ça, c'est une chose. Mais les sources d'informations, c'est aussi les news, voir un petit peu ce qu'il y a dans les news. Il y a des news sur Bit4U, vous pouvez voir des news par crypto. La plupart des crypto-monnaies sont représentées ici. Si on prend par exemple Monero, vous avez des news sur, ben voilà, sur qu'est-ce qui se passe sur cette monnaie, sur Monero News. et vous allez voir que les baleines sont en train de faire des... etc., etc., etc. Donc, vous pouvez lire et vous renseigner. Ça, c'est quand même vachement important. N'oubliez pas que c'est disponible. C'est sur Bit4U. Vous avez les marchés, vous avez les news, vous avez Google, vous avez Code Market Cap. Donc, c'est hyper important de toujours bien, 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 bien se renseigner sur chacun des projets. Donc, pour en revire... Maurice me dit que... Donc, Maurice Marchand qui gère le Bit4U CryptoFarm me dit que ça va être rajouté. Donc, la sectorisation des cryptos. Ça s'appelle comme ça. Oui, tout à fait. Et donc, on parle de différentes choses. Donc, par exemple, on reprend les différents messages. Je remercie Maurice qui nous suit d'être un super, super ball. Il faudra que tu nous expliques que Maurice, s'il y a un lien entre Superball et NFT. Par exemple, les NFT de joueurs de baseball ou pas. Est-ce que... C'est ce qu'il y a l'air de dire, oui, parce que si tu veux, c'est un énorme... Enfin, c'est vraiment l'événement le plus regard des États-Unis. C'est un énorme espace publicitaire. Et visiblement, il y aurait peut-être des corrélations, tu vois. Donc, il faudrait voir un peu les bubs qui circulent et qui sont... Les choses qui sont mises en avant pendant le Superball. Mais c'est ce qu'il avait l'air de dire un peu plus bas dans le chat. Oui, tout à fait. Donc, il y a des choses, encore une fois. Maintenant, on a des questions intéressantes comme par exemple, « Pensez-vous qu'il faut encore charger ou pas de science ? » Alors, dans les cryptos, dans les différentes stratégies, nous, comme ce n'est pas du conseiller en investissement, par contre, on peut vous conseiller sur la manière d'envisager l'avenir. Il y a deux possibilités. La première, c'est vous acheter et vous garder pour du très long terme. La deuxième, c'est vous acheter et vous trader toute la journée. Mais ça doit être votre métier et il ne faut pas être cardiaque parce que là, ça monte, ça descend à une vitesse phénoménale. Et la troisième consiste à acheter régulièrement. C'est la fameuse méthode dont on parle régulièrement, le DCA, le Discounted Cost Average. C'est donc le dollar cost average. L'avantage de cette technique, c'est en achetant régulièrement, vous lissez votre prix d'achat qu'il soit à la baisse ou à la hausse. Je m'explique. Si vous avez le cours d'une crypto qui est par exemple, on va prendre Odius qui est à 1,13 $, vous en achetez aujourd'hui pour 100 euros à 1,13 $. La semaine prochaine, il se retrouve à 0,5. Vous en rachetez aussi pour 100 euros. Et donc, votre prix moyen, il est entre 0,5 et 1,13, à peu près 0,75, 0,8. Vous avez acheté en moyenne 0,8, vous avez 200 euros à 0,8. Et vous allez me dire « Mais je n'ai plus 200 euros. » Non, vous avez acheté en moyenne à 0,8, vous avez 200 fois 0,8, c'est-à-dire 160 euros. Vous avez effectivement cette perte. Par contre, dès qu'il va commencer à remonter, vous gagnez aussi sur la partie que vous avez achetée le plus bas. Et d'un autre côté, quand c'est en train de monter, vous consolidez aussi d'une certaine manière vos acquis en gagnant certes un peu moins que si vous aviez fait l'investissement global dès le départ. Donc, cette méthode est une méthode qui est… Je suis d'accord avec toi Marc parce que c'est vraiment une technique qui est intéressante parce que finalement, on met le même montant tous les mois et peu importe le cours, si ça baisse, on achète plus de crypto et puis quand ça monte, il y a un bel effet levier. Bon, ben voilà, de toute manière, on le sait, sur du long terme, c'est comme la bourse, c'est sur du très long terme, c'est toujours roussier. En tout cas, jusqu'à la fin du contraire. Ben oui, ça monte, ça descend. Maintenant, si on regarde avec des échelles un peu différentes, si on regarde à une échelle d'un an, c'est vrai que dans la plupart des cas, on est gagnant, des échelles à trois mois, deux mois, on est parfois perdant. Mais si on regarde à l'échelle d'une semaine ou d'une semaine, on a quand même fait 10% ou 15% ou 20% ou même 40% dans certaines monnaies en une semaine ou deux semaines. Donc souvent, ce que l'on voit aussi, c'est les gens on malheureusement se focalise sur la mauvaise nouvelle et ça me fait toujours, ça m'interpelle quand les gens me disent « Ah oui, tu es dans le Bitcoin ? » Je dis « Non, je suis dans les crypto-monnaies en général. » Mais oui, le Bitcoin, j'ai entendu parler de ça, il paraît que ça s'est planté. Mais c'est extraordinaire en fait, ce que les gens retiennent, c'est « Ça s'est planté. » Ben oui, ça s'est planté. Maintenant, est-ce que ça s'est planté ? T'as fait fois 5, fois 7, fois 10, fois 20, est-ce que ça s'est planté ? Ou bien oui, il y a des gens qui se sont plantés, nous ne volons pas la face, mais dans l'absolu, si on regarde avec un investissement plus moyen terme ou long terme, c'est difficile de se prononcer et de dire que ce n'est pas bon. Donc, ce qui est très très important, c'est effectivement de voir le long terme. Donc, il y a Maurice qui me dit « Et de ne pas vendre à perte. » Et de ne pas vendre à perte, surtout. Oui, et de prendre autre chose à la place. Mais si c'est pour vendre, pour acheter une stable coin, pour dire « Tiens, j'achète pour… » Regarde, on va prendre le graphique à un mois sur le bitcoin. On est ici, on avait le 13 janvier, on était à 44 000, puis on a eu cette défendre aux enfers depuis le 20 janvier avec les mauvaises annonces, les annonces de la guerre. Attends, j'ai la montre qui me parle. Je ne veux pas te parler à toi, moi. Et donc, on est ici. Oui, j'ai la montre qui me parle. C'est extraordinaire, elle est bonne de te connecter. Mais de temps en temps, elle me parle. Je ne sais pas pourquoi elle me parle, elle me répond à des questions que je ne lui ai pas forcément posées. C'est un exercice. Et donc, évidemment, on est passé à trois mois. À trois mois, c'est vrai que c'est dur. À trois mois, on était au mois de novembre, on était ici pratiquement à 68 000 dollars. Et puis, on se retrouve ici à 33 000 dollars le mois dernier. On était à 33 000 dollars le 24 janvier. Rappelle-toi, quand nous sommes passés dans notre live, on n'était pas fiers avec un bitcoin aux environ de 32 000. Encore une fois, on n'a pas lâché. Et si tu avais acheté à 32 000, comme on avait dit, il faut en acheter chaque semaine et que tu en avais acheté précédemment pour chaque semaine ou chaque mois, tu en avais acheté précédemment à 40 000, à 60 000, eh bien, avec les gains que tu as faits cette semaine, tu as déjà compensé une autre partie des pertes que tu as faites dans les semaines précédentes. Donc, cette formule du décès est pas mal. encore fallait-il avoir des sous, tu vois, parce que souvent, je te rappelle que depuis le mois de novembre, c'était un peu la chute libre. Alors, on se disait, OK, il y a un dip, du coup, je rachète, mais après, il y a encore un autre dip, puis un autre dip, puis un autre dip, un autre dip non-dip. Donc, du coup, ben voilà. Donc, du coup, quand tu fais vraiment du bâtiment de la santé, et puis tu vois ça. Effectivement, donc, effectivement, et puis, c'est toujours très amusant, il y avait un Coluche, c'était Coluche qui disait ça ? Si tu as une voyante qui t'appelle, enfin, je ne sais plus, si tu appelles une voyante et qu'elle n'a pas décroché avant que ça sonne, c'est qu'elle n'y connaît rien. Mais c'est exactement ça. Je suis d'accord. C'est exactement ça. Et donc, les marchés, il y a toujours des gens qui ont des prévisions incroyables. Je lisais, en préparant cette émission, qu'il y avait un spécialiste qui voyait le Bitcoin, je vais reprendre parce que j'étais mort de rire, qu'est-ce qu'il disait ? Attends, je reprends l'article en question, voilà, qui disait le Bitcoin va monter à la fin 2025 à 122 800, mais il va quand même passer cette année à 93 717 dollars pour la fin de l'année avant de redescendre à 76 360 à la fin 2022. Alors franchement, quand vous disiez ce genre de choses, moi je veux bien, mais il y a un moment où il faut se dire comment peut-on être aussi précis ? On peut donner des mouvements sur le moyen terme ou sur le long terme, c'est comme de la météo. Vous n'allez pas faire de la météo sur du long terme en disant, ben oui, vous savez qu'en hiver il fait naturellement moins froid, mais vous n'allez pas dire dans trois mois ou dans six mois il y aura du soleil ou de la pluie, surtout en Belgique. Vous avez des statistiques, vous avez des probabilités que cela se passe, mais avec précision c'est impossible. Donc on doit travailler sur des fondamentaux pour le long terme, c'est hyper important. Et moi, le fondamental que j'utilise toujours dans le Bitcoin, c'est de dire regarder la progression du nombre d'utilisateurs sur la planète. Si vous regardez sur 2021, c'est assez éloquent. On avait 102, 103 millions d'utilisateurs au début de l'année et en fin d'année on se retrouve à pratiquement 300 millions d'utilisateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a trois fois plus d'utilisateurs en un an et trois fois plus d'utilisateurs. si vous regardez bien sur les marchés, 40% c'est du Bitcoin. Bon, il y a encore 60%, mais 40% des gens achètent du Bitcoin. Ça veut dire que sur les 300 millions, il y a 40% du volume total qui a été acheté en Bitcoin. Je ne dis pas que c'est 40% des 300 millions. Il ne faut pas faire attention à ce qu'on vous dit aussi, bien comprendre la statistique. Maintenant, si vous avez une telle pression à l'achat, de l'autre côté, Julie, tu te rappelles de combien de temps de combien de temps de combien de Bitcoins sont minés toutes les 10 minutes ? Pardon, j'arrivais en français. Ah non, ça je ne sais plus. Ça je ne sais plus. J'avais l'info et ça je ne sais plus. Je ne serais pas que je vais dire une bêtise si je dis quelque chose. Je ne sais plus. Pour l'instant, c'est 6,25 Bitcoin. 6,25 Bitcoin qui sont créés toutes les 10 minutes. D'accord ? Et donc, le nombre de Bitcoins, lui, sera terminé. Il y aura 21 millions de Bitcoins normalement d'ici l'an 2140. Et je vous rappelle qu'il y a le halving, tous les X milliers de blocs, je ne sais plus, je crois que c'est tous les 100 000 blocs, il y a la moitié en rétribution. Donc, on créera non plus 3,25 mais on va créer 3,125 Bitcoin toutes les 10 minutes. Donc, sachant qu'il y a une demande qui est très importante, x 3 en 2021, et la demande, elle, elle est inélastique. Elle ne bouge pas. La demande, c'est 6,25 Bitcoin toutes les 10 minutes. Donc, ce qui va se passer, c'est assez mathématique. Donc, ce fondamental-là, il est bon. Il y a un autre fondamental dont on peut tenir compte. Si quelqu'un dit, oui, mais le Bitcoin doit être interdit, si le Bitcoin est interdit, ben oui, on sait que la valeur tombe à zéro. Mais le Bitcoin ne sera pas interdit parce que personne ne peut interdire le Bitcoin. C'est une monnaie qui est décentralisée et personne n'a la main sur le Bitcoin. Donc, à vous de regarder les news fondamentales et si vous regardez cette news fondamentale, posez-vous la question est-ce que c'est une news à court terme, à moyen terme ou à long terme. Donc, là, l'effet, on le voit bien, c'est un effet à long terme. Donc, moi, je dirais, encore une fois, ce n'est pas du conseil d'existernement, mais n'importe quelle personne qui est un petit peu douée en commerce, c'est très bien que s'il y a beaucoup de demandes et qu'il y a très peu d'offres, le prix, il part vers l'eau. Tout à fait. Tout à fait. C'est très beau. Voilà, c'est QFD. Donc, moi, le Bitcoin, j'y crois sur du très long terme. Voilà, je dois y croire. J'y crois. Maintenant, quand ça se plante, c'est sûr qu'on n'est pas content. On est là, ça descend, mais ça peut encore monter. Dans les news… je voulais envoyer un article tout à l'heure qui était super intéressant et qui montrait… Alors, c'était quelqu'un qui était assez critique par rapport… qui disait, bon, l'analyse technique, il faut y aller avec parcimonie parce que parfois, si tout… enfin, parce que, en gros, il disait que ça pouvait engendrer, par exemple, des mouvements à la baisse si on pensait que le marché allait être baissier. Il pense de dire, « attention, là, on pense que ça va être baissier. » Du coup, les gens allaient plutôt adopter des positions beaucoup plus défensives. Et donc, on allait autoréaliser ce qu'on allait prédire, tu vois. Et ce n'était pas forcément basé sur l'analyse technique. Mais il faudrait que je le passe à Maurice et peut-être qu'il le mettrait dans le crypto… dans le crypto-forum, Bitforly crypto-forum parce que ça va être intéressant d'avoir le point de vue des gens. Exactement. Et donc, oui, il y a des choses importantes effectivement, comme prévoir l'avenir, comme le dit très bien Samuel, personne ne peut prédire l'avenir. C'est vrai, moi je dis toujours, les meilleures prévisions sont celles qu'on fait sur le passé. Par contre, le futur, c'est très difficile. Il y a moyen de se tromper en permanence. Le futur, il est fait de quoi ? On a quelques idées, mais on a surtout des idées à moyen terme, à court terme, à long terme, on peut toujours se tromper. Mais analysez bien, ce sont toutes des données importantes. Pendant ce temps-là, pendant qu'on vous parle, le Bitcoin vient de franchir de nouveau le niveau des 44 000. Voilà une bonne nouvelle. Notre Bitcoin, qu'est-ce qu'on doit à 44 000 ? Voilà, que des bonnes choses. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin ? On le voit en live. Il est à 44 229 même. C'est quand même top ça. Donc oui, c'est en train de monter. C'est peut-être l'influence de notre émission que beaucoup de gens nous regardent. N'oubliez pas de faire des petits likes, ça nous aide à avoir de bons scurings et d'avoir plus encore de personnes qui viennent nous écouter. On voulait vous parler aussi d'une chose importante. D'abord, je salue mon ami Hervé qui est toujours là, Fidel Post. Salut Hervé. Écoute, il s'est passé quelque chose de grave. Aujourd'hui, on rentre dans la finance décentralisée, on parle de métavers, on parle de différentes blockchains. Donc je vous rappelle que la blockchain, ce n'est jamais qu'un registre dans lequel on inscrit des transactions. Mais il y a différents types de registres. Il y a des registres Bitcoin, il y a des registres Ethereum, et puis écrire dans un registre, ça coûte très cher. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on crée des petites pièces dans lesquelles on écrit des transactions et puis on inscrit le résumé des transactions, le solde des transactions après dans les blockchains qui sont un peu plus chers. Donc là, je vous explique rapidement cette technique-là. Et vous avez donc des sociétés qui sont spécialisées dans les ponts entre ces différentes blockchains parce qu'effectivement, ça vous semble simple grâce à Bit4U de dire j'échange un Ethereum contre un Bitcoin, un Bitcoin contre des Solana, des Solana contre des Doge, des Doge contre des Algorand, contre du Mana. Ça a l'air facile, mais derrière, il y a tout un travail. Il y a un travail, ça doit s'écrire quelque part, ces transactions, et puis ça doit passer dans les blockchains. Et souvent, il y a des gens qui ont développé des applications qui sont extraordinaires qu'on appelle des bridges qui vous permettent de passer d'une blockchain à l'autre. Et dans ces bridges, pour ne pas rentrer trop dans le détail, on travaille en respect de la nature. C'est important d'en parler dans le respect de la nature parce qu'effectivement, ça consomme de l'électricité, mais de moins en moins, je tiens à vous rassurer tous, on utilise le proof of stake dans la plupart de ces nouvelles technologies. Et le proof of stake, c'est quoi ? En gros, pour inscrire une transaction et gagner de l'argent grâce à l'inscription de la transaction, vous devez avoir suffisamment d'argent pour garantir la transaction en question. Donc, si moi, j'envoie 100 euros à Julie via Maurice qui n'est pas là, je vais donner de l'argent à Maurice, mais Maurice me met une garantie de 100 euros. Elle me dit, si l'argent n'arrive pas à Julie, eh bien moi, je te rends tes 100 euros. Je fais une petite image un peu short, mais c'est comme ça que ça marche. Donc là, la personne, s'il ne faisait pas la transaction, elle perdrait elle-même l'argent qu'elle détient puisqu'elle aurait garanti à 100%. On appelle ça le stacking. Et le stacking, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans et on a une qui s'appelle Warm All, un trou de verre, il faut le faire, un trou de verre, les pauvres, ils ont publié sur un site qui s'appelle GitHub en disant, écoutez, nous avons une vulnérabilité, voici comment nous l'avons corrigé. Eh bien, en fait, ils ne l'avaient pas corrigé et donc des personnes assez peu scrupuleuses ont profité de la vulnérabilité non corrigée pour se substituer à des commandes réelles et ils ont déroplé comme ça 325 millions de dollars en d'Ethereum. Bon, pas directement, mais c'est plus ou moins le vol en question. Donc oui, ce sont des technologies qui évoluent. Oui, il y aura malheureusement encore ce genre de choses, mais je tiens à vous rassurer, mais la société en question a les reins solides et elle pouvait se permettre, elle peut se permettre de continuer ses activités sans que les actifs de ses clients ne soient en danger. Vous aimez dire, mais comment est-ce possible ? Mais vous ne vous rendez pas compte, il y a des sommes parfois phénoménales qui sont échangées sur ce genre de produits. En tout cas, la sécurité... c'est important et donc nous, on développe de plus en plus de la sécurité et j'avais d'ailleurs la remarque d'une personne qui me signale quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il est vachement important, c'est si vous arrive quelque chose. On ne sait jamais, malheureusement, il va tous nous arriver quelque chose un jour. On est là, on est, ça c'est sûr, et une autre certitude, c'est que malheureusement, un jour, on ne sera plus là. Donc, il y a un plan de vie, dans l'an, on devrait terminer notre vie à un âge qui est statistiquement déterminé, mais ça peut se passer avant. Alors, que se passe-t-il de vos cryptos ? Alors, ça c'est important à savoir, avez-vous pensé à ce que vous allez faire, comment vous allez transmettre vos cryptos ? Comment vous allez transmettre vos cryptos à votre père, à votre mère, à votre frère, à votre soeur, à vos enfants, à vos grands-pères, à vos amis, à qui vous voulez ? Mais avez-vous déjà pensé à ce plan-là ? Et on a remarqué, malheureusement, que beaucoup de gens n'avaient pas de plan. Et ils avaient des super clés, des machins, avec des sécurités, des wallets. Mais si vous avez un wallet, donc vous êtes le seul à détenir la clé, vous faites comment ? C'est quand même vachement compliqué. Donc, ça c'est une des choses, le gros avantage de travailler avec un exchange comme Bit4U, c'est si jamais il vous arrive quelque chose, eh bien nous, on reçoit, on a déjà eu, parce que malheureusement, on a aussi des clients qui peuvent mourir, tout le monde est mortel, même nos clients, même si on leur souhaite la plus longue des vies, eh bien on reçoit un papier du notaire instrumentant qui donne l'autorisation aux descendants d'accéder au patrimoine crypto des gens en question. Et nous, effectivement, on répond à ces questions, mais par contre, quand ils se retrouvent avec une clé USB, et j'en ai eu un il n'y a pas tellement longtemps, il est là avec sa clé USB, en train de pleurer, papa, il m'a laissé ça, il m'a dit qu'il y avait de l'argent dessus, mais je ne sais pas comment faire. Et donc effectivement, c'est problématique, il doit pouvoir chercher longtemps. Donc la sécurité, c'est important. Attends, il y a une solution parce qu'il y a Catherine Roupin qui est dans le chat, qui est cliente de Bit4U et qui propose ce service, ça s'appelle macaria.be et c'est l'accompagnement, la planification du temps de vie et elle résout tout ce genre de problème. Donc il faut aller voir, elle est super chouette et c'est une bonne copine, donc macaria.be Eh bien, salut Catherine, c'est pour moi, mais oui, la fin de vie, c'est important, ça se prépare et donc Bit4U peut vous aider si vous avez des actifs crypto et que vous voulez les déléguer d'une certaine manière, nous allons nous charger de respecter vos volontés. Donc ouais, c'est pas toujours sympa, mais il fallait en parler. C'est assez étonnant, mais la plupart des gens ne le savent pas. Enfin si, ils savent qu'on va mourir, mais ils ne savent pas ce qu'on va faire après avec les cryptos, comment les faire passer aux autres. Voilà, c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est des sujets graves, mais il faut en parler et merci pour le super service de macaria, parce que c'est important. Je salue au passage Christophe qui nous dit qu'il n'y a pas de surveillance car la nouvelle législation permettant que les contributions et un droit de regard soit convaincée. Il suffit qu'il y ait un droit de regard sur la somme restante. Eh bien oui, on vit dans un univers assez Big Brother. Encore une fois, si on n'a rien à se reprocher, ça va, si vous avez des choses à reprocher, faites attention et si vous n'êtes pas d'accord avec le système, moi je dis toujours qu'il faut partir. Donc on a la chance d'avoir un super pays comme la Belgique avec des routes dans un état plus ou moins acceptable. J'ai réussi à ne pas casser mes jantes en arrivant jusqu'au bureau. je rigole. Mais ceci dit, moi j'ai une copine, Marc, qui est fiscaliste et qui a fait la comparaison, pour rigoler, de tous les pays de l'Union Européenne et apparemment, c'est Chypre qui a la palme du meilleur avantage fiscal pour les crypto-monnaies. Et apparemment… Oui, mais tu regarderas, Chypre par contre est en train de passer sur la liste noire parce que je te rappelle qu'aux impôts, ce ne sont quand même pas tous des gens qui ne lisent pas et qui n'ont pas Google. Ce sont des gens qui sont vachement bien informés et donc très, très important. Chypre, tout le monde se rend compte qu'est-ce qui passe des choses qui sont à la limite et parfois un peu trop à la limite. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a une liste de pays à haut risque ? Et les pays à haut risque, une fois que vous êtes là-dessus, c'est assez embêtant parce que pour rapatrier de l'argent ou envoyer de l'argent, c'est parfois la misère. Donc, faites bien attention si vous voulez faire de l'optimisation, passez par un cabinet d'avocats qui soit suffisamment renseigné. En tout cas, la fiscalité, c'est important. Ce sera, à mon avis, la prochaine fois. Ah, possible contrôle, oui, tout est possible. Faites les choses proprement et normalement, il n'y a rien. Maintenant, si vous voulez faire les choses pas proprement, that's your concert, comment dire en anglais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'heure passe, je ne suis même pas vu l'heure, on est tellement bien avec vous ce soir. C'était tout super bien lancé, tu répondais à toutes les questions. Alors, comme tu es en forme, je te laissais parler et puis tout le monde se sent bien, donc c'est chouette. En tout cas, on va se donner rendez-vous quand même la semaine prochaine, même heure, 18h30. Moi, je serai de retour et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous, mais voilà, c'est tellement beau de terminer une journée comme ça, tout est dans le vert, plus 8%, plus 9%, plus 10%, plus 15%, plus 50%. Allez, c'est complètement fou. Nous sommes de très bons trades, c'est beau, ça fait plaisir et on espère vous retrouver aussi en vert la semaine prochaine. Salut à tous ! Salut à tous ! You ! Sous-titrage ST' 501